Allez, bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus, et on va continuer notre petite bataille. Et on va essayer de découvrir des ennemis qui vaillent le coup quand on voit tous les items que portent les gobelins sur les écrans de présentation, ça donne envie d'essayer de sébloquer des trucs un peu plus late game. Alors là on a le fight, je pense qu'on va se le tenter, le fight va être compliqué, mais on va se le tenter. Et c'est du squash, c'est toi le twist ! Merci beaucoup pour l'avenement, ça fait vraiment plaisir. On va se tenter notre petit combat, elles sont 4. On a 2 tireurs, le windkeeper, il est moyen moyen en tir, mais bon, il a un gros canon quand il touche, il touche. Et il fait marr, elles sont en dessous, ça me plaît plutôt bien. On va aller chercher la hauteur. My turn ! Toi tu vas esquiver, toi tu vas te mettre légèrement en retrait. Voilà, ça c'est bien. Et on est bon. On va voir dans quel sens ça avance vite. Ah, ça tire ces merdouilles ? Webed, ça veut dire quoi, Webed ? Ensnared, ok. Gros... Wow. Move time modifier au moins 102 tours au menu. Ok, donc on peut... Alors le move time, c'est quoi ça ? Ok, plus on a de sprint et moins on a d'encombrances, d'encombrement, plus on a de... Ok, c'est le nombre d'unités pour les actions de barve. Donc là, ça voudrait dire que je ne peux pas me déplacer. Ouais. Par contre, je peux frapper. Je peux me soigner. Ok, et on peut donner à quelques few times unit. Donc on peut donner quelques points d'action à un alli. Pris dans la toile. Exactement. Allez, on va essayer de... Pas mal. On va dépenser un point de truc pour augmenter notre défense en mêlée de 12. Ça combien là ? On passe à 24. Le moins 30 nous fait vraiment mal aux fesses. Parce que j'ai peur qu'on prenne la sauce avec ceux-là. On attaque, on va pouvoir en mettre deux normalement. On peut faire ça. Par contre, c'est le insulte, je sais. Attends, vas-y, fais voir. Non. Ok. Je ne veux pas l'attaquer. Attends, on va sélectionner lui. Non. On va attaquer là. Ok, j'ai cliqué dessus. 20 de défense en mêlée. 20 de défense en mêlée. Je pensais que ça allait être compliqué. 50 d'armure de tête. Là, on discute. J'aurais bien tenté quand même le... Le fait de lui crier dessus. Insulte. Ok, d'accord. Donc, on lui a enlevé 10 points de défense en mêlée. Grâce à ça. Et il est... Oh, il a peur. Ok, donc en fait, non. C'est quand on fait l'insulte, on leur fait peur. Et quand ils ont un moins 10 basique. Ok, très bien. On ne vient pas y arriver. Ça meurt. Par contre, les dégâts sont vraiment aléatoires sur l'arc. On va patienter. Ok, donc là, le but, c'est de te tuer ici. Louper. Je l'ai loupé, tu es sérieux ? Si je fais ça, je ne peux pas attaquer. On va se récupérer. 14 points de vie. Je vais me soigner un peu. On se retrouve à moins 2. J'augmente ma défense en mêlée. Oh, pas mal. On récupère de la bouffe. Ça, ça me plaît bien. Alors là, on ne peut pas... On peut tenter le tir sans tirer sur les copains. Eh bien... Ça va être showtime, ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Alors... Est-ce que lui, il a craqué son ange gardien ? Je ne crois pas. Non, il n'a pas craqué son ange gardien. Je vais me mettre là. Ok. J'ai élevé le bouclier. Oh, mais tuez-le, s'il vous plaît. Là, on a l'ange gardien qui va peut-être pouvoir proc. On a une chance de s'en sortir. Lange gardien. Là, on a survécu. Donc là, il faut que je tue tout le monde ce tour-ci. Parfait. Je pourrais me mettre en défense, là, éventuellement. Ça va être compliqué, ça, je le sens. Est-ce que je l'insulte ? Ah, si je fais ça, je n'attaque pas. J'aurais mieux fait de l'insulter. Un dégâme max. Au final, ça a été compliqué. Au final, ça a été vraiment compliqué. On va retourner se soigner un petit coup. Petit passage au niveau sur Azurheim. Le Smith, il se défend. Il touche très, très bien. Mais on va continuer d'augmenter la défendance. Je pense que ça me paraît cool. Voilà. C'est assez bien. Merci, Squash. Voilà. On a récupéré nos points de vie. On va pouvoir se tenter, là. Elles ont l'air encore plus méchantes, celles-là. Elles ont l'air encore plus méchantes. On va se tenter ça. Eh ! On peut lancer un sort, là. On est de nuit. On est de nuit, on est de nuit. Level 2. Ça, on l'a déjà... Normalement, on l'a déjà... On l'a déjà exploré ici. Ouais. Ok, alors là, ça va rigoler zéro. Attaquer à distance. Ça, c'est de la hache. Ça, c'est de la hache. On va se prendre les 37. Chance d'échec à cause de ça. On a touché, on a touché. Oh, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Est-ce qu'on les laisse s'approcher ou on essaye d'engager en premier ? C'est pris le cop. Oh, c'est pas patriot. On s'as Santiago. J'ai raison. Ok, pas fou. Qu'est-ce que j'engage ? Ça me paraîtrait une bonne idée. Donc on a des chances de toucher sur les deux là. J'ai pas fait attention. Ils ont de l'armure les enfoirés, ils vont nous bloquer les coups assez facilement. Ah oh, putain, je pense pas qu'on gagne en fait. Par contre, avec la masse, on a des lourds dégâts sur les armures. Toi. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Oh putain, il a essayé de tomber son armure, quel glandu. Bon, notre squire, il va mourir. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce que serait le move le plus intelligent à faire ? Je suis pas de me retrouver au contact en fait. On loupe ça. Là, on fait mal. Lui, il a peur. J'aurais jamais dû faire ça. Au moins, il a absorbé les attaques pendant un tour. C'est pris 4 points. Touche et tuer. Peut-être le... Je vais peut-être avoir... Ok, non, je peux pas. Ah, on est ce qui rit. Super move tactique. Au final, c'est peut-être cette erreur qui va me faire gagner. La vache. Azurheim, il rigole zéro. Allez, squash. Squash au contact, c'est pas ça qu'on veut voir. Lui, il faut qu'il meure. Ça, c'est très bien. Oh, il... Bon, ok. On a perdu 2. Après, c'était un bégard. C'est pas... C'est pas si triste que ça. Mais oui, oui, oui. Me. Look at me. Oh. 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 Bon, squash aura fait... Ce sera mort vite. Et oui, papa, je suis un monstre au baseball. J'aurais dû le finir, celui-là. Les attaques à distance me font pas si mal que ça. Les rangs s'éclaircissent, ouais. On l'a pas tué. Je pense qu'on a l'armure qui a dû se faire un peu absorber. Ouais. On se l'est pris dans l'armure, mais on aurait quand même encaissé le coup. Si on pouvait éviter de per... Oh, merde. Est-ce que tu le tues ? Tu le tues pas. Bon, on va le fixer. C'est pas grave. Azurime qui fait un vieux sourire quand l'autre arrive. La grosse blagounette. Allez. On aurait gardé le plus beau. Oh la vache. C'est vrai que tu frappes lourd, quand même. Ok. Ah merde, j'ai complètement zappé de pouvoir lancer un sort. Petit objet sympa, ça, non ? Blue Iron, en fer froid. Light Helmet, le mot 5. On commence à avoir des... On commence à avoir de l'équipement, là, qui est sympathique. Bon, par contre, on s'est fait un peu laver, quoi. C'est juste un coup de l'arrivée. Exactement. Allez, victoire. Là, par contre, on se fait des squashs, ils nous apportent de l'essence et gooboubette aussi. 8000, c'est honnête. C'est mal blé. Ok. New upgrade available logistique. C'est quoi, ça ? On augmente le poids de notre inventaire. Ok, très bien. On est à 7000. Là, il nous faudrait combien ? 8000. On va bientôt pouvoir le faire, surtout que le bon, on va pouvoir l'avoir assez facilement. Notre innkeeper, range-et score. Allez, qu'ils soient un peu plus précis, ça serait bien. Allez, squashs, tu vas te réincarner dans lui, avec son gun. T'as la spécialité. Et Azure Rhyme. Franchement, un peu plus de santé, on prend. Monomaniaque, tu ne pourras rien apprendre de plus. Agility plus 2, strength by one. 11, 11. Le seul problème, Azure Rhyme, c'est qu'au final, à mon avis, avec le fait d'avoir moins de spécialité à la fin, ça va quand même être limité. Mais là, tu as des stats qui sont très intéressantes. C'est le seul combat où j'ai fait des dégâts. Ouais, mais en fait, la masse fait très mal sur les 160% de dégâts à l'armure. Donc, tu éclates les armures très facilement. Mais bon, c'est pas bon, on a... Attends, on a quoi comme mission à faire ? Giant Speeders, on peut pas. Alors, attends, je ferme ça. Ouais, j'ai pas d'autres... Donc, il faut que je pose la wick dedans, c'est ça ? On va... On va voir si on... Est-ce qu'on peut poser ? Merci, Azriette, pour le raid, ça fait plaisir. Allez, on sort de là, on a fini la quête. Comment s'est passé tes... Comment se sont passés... Ça, on s'en fout. Comment s'est passé ta session sur Zerbillions ? Le raid ! Merci, et bonjour... Not... Notalia Blenheim... Blenheim... Notalie... 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 Bonjour ! Ça s'est pas bien passé, j'ai pas gagné, mais est-ce que tu as fait une belle partie ? C'est ça la question, où tu t'es fait ramasser direct. On a fini cette quête. Euh... Un Hérald veut nous rejoindre. Alors, on va voir ce qu'il vaut, le Hérald. Alors, il est coquet, et il mange ses chaussures. Et il a une... Ouais, c'est un Spearman. Notalie Blenheim... Notalie Blenheim... Merci beaucoup pour le follow. Salut le Panda Dragon. J'ai pas fait de belle game non plus, c'était un peu de la merde. Y'a des jours comme ça, malheureusement. Y'a des jours. Alors, on va lui monter son niveau, on va lui faire passer tout ça. On va prendre de la défense en mêlée, parce qu'on veut que nos gobelins survivent. On va lui apprendre à manier le bouclier. Le bouclier ou pas ? Light Armor serait cool, hein. On va prendre la Light Armor. On a une comme... On va prendre la Light Armor. On va continuer avec la mêlée défense. Ça, c'est cool. Et là, le Shield. Là, je trouve qu'on a un bel archétype. Donc, on va lui mettre un bouclier, parce qu'il s'est spécialisé là-dedans. Ça va augmenter notre score de défense en mêlée et à distance. Donc là, on a 70 de score. On touche à 39. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Mais par contre, on va lui mettre de l'armure légère. Ça, c'est de l'armure légère. Ça, c'est de l'armure légère. Ça, c'est de l'armure légère aussi. Viron Light Armor. What ? Oh, putain. Mais attends, mec. Elle est en fer. C'est hyper bien. Ça ne rentre pas avec ta coquetterie. Par contre, l'armure, ça rentre. Ok, Swat, ce n'est pas grave. On va tenter de lui mettre le Blue Iron. Non, on ne va peut-être pas mettre le Blue Iron. On va lui mettre ça. Est-ce qu'on n'a pas des chaussures qui sont un peu plus qualitatives que celle-là ? 12. Mais c'est du heavy. Ça me prend tout mon encombrement. On va se mettre... Oh, un coquet. Il ne veut pas mettre. Il ne faut arriver. 17, 12. On va mettre ça. J'essaie votre stream au développeur. On va voir s'il regarde. Ah ah ! Ok, très bien. Bienvenue à un échange de pseudo pour la sortie d'un streamer. Exactement. J'espère que ce signe allemand ne me coûtera pas trop cher. Ça va être le signe noir. Donc, nous sommes un dieu. On est arrivé dans le monde des gobelins sous forme d'un pied géant qui s'est écrasé. Des gobelins nous ont vus et ont été subjugués par notre puissance. Et en fait, on doit... C'est un peu la Battle Brother. C'est la gestion de bandes de mercenaires, en quelque sorte, ou à la Urtuk. Et au fur et à mesure qu'on développe nos capacités divines, on peut augmenter le nom de gobelins qu'on récupère. On peut avoir quelques sorts, quelques sortilèges. Je n'ai pas encore lancé de sortilèges chez l'objectif. Et on fait des quêtes. Je ne sais pas si... Normalement, il y a d'autres dieux qu'on va pouvoir rencontrer à un moment ou à un autre. Donc là, on va essayer de recruter un petit peu, parce qu'on est un peu vide. Un Menestrel, c'est un nain. Ça lui apporte quoi, ça ? Il ne peut pas porter d'équipement lourd. Mais il est bon, littéralement, à frapper ses adversaires sous la ceinture. Il n'y a pas eu une hécatombe récemment. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, juste un carnage. L'avantage, c'est que nos nains acquièrent de l'expérience au fur et à mesure qu'ils combattent. Et en fait, dès qu'ils meurent, cette expérience s'est convertie en essence divine. Donc ça fait partie du gameplay, le fait d'avoir les nains qui meurent. On va le présenter de cette façon-là. Alors, 29, ce n'est pas ouf. 22, ce n'est pas ouf. On a un innkeeper qui est pessimiste. Exhibitionniste, c'est chiant. Parfois, il va lâcher son armure en début de combat. On ne peut pas lui en remettre une. 21, 34, 24, 22, 29, 22, 25, 22. Lui, il m'aurait bien plus. Et toute une ligne de béga. Je pense que je vais quand même prendre le... Le menestrel. On a un bonus de 1200 d'XP, donc il passe directement au niveau 4. Ça, c'est parce qu'on a augmenté nos pouvoirs divins. Et on va faire ces passages de niveau. Donc, 3 morts upgrade. En gros, un passage de niveau sur 2, on a le droit de la stat. Et un autre passage de niveau sur 2, on a le droit du skill. Je ne sais pas comment on fait pour renforcer les skills. On va peut-être essayer de le faire là. Est-ce que ça vaudrait le coup que tu tires ? Non, je ne pense pas. Je ne peux pas l'augmenter, celui-là. God damn it. Il y a des slots vides, trop de slots vides. On pourrait le mettre en light armor. On ne va pas faire grand-chose de plus. Autrement, le trollish est sympa. Le fait de faire peur aux adversaires. Je n'ai jamais réussi à utiliser la compétence de sprint. Autrement, je lui mets du dodge. On va lui mettre du dodge. On passe à 40 de défense en mêlée. Ça, c'est toujours bien. Plus 8, on a 48. Sprint, ça rend juste super rapide. Oui, mais normalement, quand tu as le premier... J'ai débloqué. Alors ça, c'est toutes les compétences qu'on peut débloquer. Et quand on paye des... Tous les gobelins qu'on rencontre sont capables de nous enseigner un skill. Donc, j'avais appris... Je n'avais pas appris... Non, c'est dans l'athlétique. Dans l'athlétique, j'avais appris le niveau apprenti. Et ça me donnait la rotation, le fait d'échanger les places. Et je n'ai jamais réussi à le mettre en place en combat. Dommage. On va t'équiper de quoi, toi ? 51, ouais. Déjà, il va te falloir une arme. Il va te falloir un bouclier, peut-être. Évidemment, on s'en fout un peu. Je vais te mettre un shield. 59 de défense en mêlée, ça me plaît bien. Je vais te mettre une simple lame. Il frappe vraiment pas bien. Donc, ça sert à rien de vouloir être reliant de lui pour faire mal. Parce qu'il aura beaucoup de mal à toucher les adversaires. Par contre, il y a une défense que je trouve bonne. Je ne sais pas trop ce que ça vaut sur du long terme, mais... Il m'a l'air pas mal. Oui, s'il y a swap, c'est super utile pour les archers, par exemple. Ouais, mais je n'ai jamais réussi à le... Je ne savais pas où cliquer. J'avais un personnage qui avait athlétisme avec cette compétence-là, et je n'ai pas réussi. Et on va lui mettre de l'armure, on va voir combien on descend, parce qu'en fait, plus il a d'encombrement, plus il perd de la défense. Vu que l'esquive, c'est lié à l'encombrement. Moins on a d'encombrement, plus on a de la défense, parce qu'on est habile pour esquiver. Je pense que c'est pas mal, 58. Ça ne nous pénalise pas pour l'instant. 57. On gagne un peu d'armure là. Et après, on peut mettre des shoes, par exemple. Et on va aller dans un autre ville, dans une autre ville naine. Alors, qu'est-ce qu'il nous... Ah, vous arrivez juste quand j'en ai besoin. The safety of the kingdom is at stake. Qu'est-ce qu'il se passe, ça ? C'est juste... C'est juste notre formulation préférée pour notre association. Il y a juste un enfoiré qui parle mal de notre association. Et on ne peut pas laisser ça impuni. On a besoin de lui apporter un petit message de la part de l'association. Dites-lui, à lui et à ses insignificants... Toad Toad Nails, je sais pas comment le traduire en français. Que l'association est prête à le... À se saouler la gueule plus que lui jusqu'à la mort. Alors, je sais pas comment on peut le traduire. To outdrink him to death. For the kingdom. Alors, si c'est juste transporter le message, moi, ça me va bien. Ok, let's go. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on peut... Et c'est là où on voit, par exemple, les compétences. Donc là, j'ai appris... Alors, j'ai appris toutes les compétences qu'il y avait ici à apprendre. En dague, en alchimie, en athlétique. Ongle de pied de grenouille ! Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, on sort de là. Alors, c'est lui, a priori. Ils sont en train de me dire qu'on arrive à les prendre. Ils ont de l'armure de bois, une armure en fer, quand même. On est quatre. Ils sont un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va peut-être aller juste recruter deux, trois types. Alors, attendez. Juste, on va... Je ne sais plus où sont les villages. Ça, c'est mon pied. The So Mills, ça prête cool. On n'avait pas un village un peu plus au sud. On va faire celle-là après. Je préférais recruter une ou deux personnes en plus. Avant de tenter quoi que ce soit, on va retourner là. Ok, lui, il veut nous attaquer, le vilain. On a caché son item. Alors, lui, il est en train de faire un jeu de cartes. Et quand on tire l'une des cartes, on a le droit de se rendre dans une tour de mage et trouver un item. Donc, il nous a demandé d'aller placer ce fameux item pour que son jeu de cartes soit plausible. Un jeu fait par développeur français en anglais, c'est cool. Mais quand des jeux développés par des anglais en français, ça, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que les joueurs seront capables de le retrouver ? Alors, je ne sais pas ce que ça va nous apporter, la voix sadique. Ok, on a gagné tout ça. Qu'est-ce que tu peux apprendre ? On a déjà appris. On ne peut pas recruter, c'est dommage. Bref, on va sortir de là. Alors, il est passé au niveau 5. On va prendre le fameux athlétique. Comme ça, on a accès à la compétence d'apprenti, parce qu'on est niveau 1 en athlétique. À la compétence de swap position. J'espère que ça va le faire, tout simplement. Allez, on va aller au sud. C'est un village, ça ? Non, ce n'est pas un village. Non, on va... Border and Kingdom. Les royaumes. Ok, il y a plusieurs royaumes. Au fur et à mesure des royaumes, on augmente la difficulté avec des ennemis de plus en plus dangereux. Et c'est mieux de les explorer dans le bon sens. Ok, et il y a des gardes en plus qui séparent les royaumes. Ok, donc là, il ne faut pas aller là avant d'avoir fait le deuxième. On va se barrer. Ce n'est pas pour nous. C'est quoi, ça ? Oh, on peut recruter ici. Cool. On a un cook. Alors, je ne sais pas comment on fait. Enable learning meet magic spells. Je ne sais pas comment on fait pour apprendre les magic spells. Les compétences, elles sont dans le menu en bas pendant les combats. Mais je regarderai, mais la dernière fois, je ne l'avais pas vu. Les coquettis, c'est un peu chiant. Mais ça, ça me plairait bien d'avoir un futur mage. Un thug. Monomaniaque. On n'aura que des passages de niveau en stat. Parce qu'il ne pourra pas prendre d'autres skills. Un spearman, ça c'est cool. Avoir une vraie frontlane aussi. Pourquoi ils sont monomaniaques les deux, là ? Je crois que je vais les prendre quand même. Bégare, Bégare. 24, 24. 51 pour toucher. Par contre, 20 en défense de mêlée. 34. Ah oui, mais 51 parce qu'il y a une grosse massue à deux mains. On va quand même le prendre, celui-là. Celui-là, on va le prendre. Et on est fou, là. C'est bien, ça. J'ai envie de dire. Vas-y, fais voir. Level 3. Mythe magique égale soin. Oh, ok. Depuis quand tu suis et consigne dans un jeu, les vacances ne t'ont pas réussi visible. On va augmenter nos chances de toucher. Là, on va partir du principe avec lui. Vu qu'il est monomaniaque, on n'a que des upgrades comme ça. Vu qu'on va partir du principe, on va essayer de one-shot les ennemis. Damage multiplier. Je n'ai pas vu s'appliquer le damage multiplier, là. Mais bon. Heavy armor, on s'en fout un peu. On va lui mettre quelque chose de sympathique. Nos meilleures armures sont légères. Ça me frustre un peu, je vais être honnête. 23, 15. On va partir là-dessus. En plus, il peut porter. Donc, on va le faire porter. Trop lourd. Beaucoup trop lourd. Un petit casque. Trop lourd. Beaucoup trop lourd. Attends, il me reste combien ? Mais je suis déjà full avec ça. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de one-shot. 9, 21. Oh. 7, 17. 10, 30. Oh, la vache. Gobourette, là, il va claquer des beignets. Et le deuxième thug, qui est ici. En plus, il est greedy. 16 d'armure. On a du 15, du 15, du 11. On va repartir sur du 23. 2 heavy. Il est greedy, je peux pas lui rouler. Mais comment je fais, là ? Je peux pas porter. Mine, mine, mine. Ça fait quoi quand on dépasse l'encombrement ? Ok, donc, c'est le fait de se déplacer, ça va être plus compliqué. Mais on va être obligé de laisser ça. Enfin, qu'on y récupère de la force, tout simplement. Pas simplement. Lol. Ok, 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 ok. Bon. On a 3 massues, ça fait beaucoup de dégâts type massue. C'est quoi, ça ? Exploration. Eh, ça, c'est bien. Donc ça, c'est mon lieu divin. Et en fur et à mesure que j'augmente mon esprit divin, j'ai accès à des bonus. Ça, il faudrait que j'en retrouve. Très bien. 7.8. Je suis pressé d'avoir ça, là, la logistique supérieure, pour porter plus de choses. Je pourrais peut-être vendre 2-3 trucs. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je conserve ou pas. C'est terrible. C'est le fort neuf, c'est rien, ça. Tu nous proposes quoi comme mission ? Si vous avez vu, mon dernier neveu, il est petit et vert. Très vert. Et perdu. Je ne sais pas où aller regarder. Mushroom hunting. Sure. Allez, c'est parti. On va s'arracher. Et on va essayer de faire 2-3 combats. T'as quelque chose à m'enseigner, toi, ou pas ? Non. Donc on est déjà sur ce qui est. T'as fini de me challenge, toi ? Alors ça, non. Ok. Il faut que je suive les footprints. Ok. 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 Là, 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 ok, ok, j'ai fumé. Et on va récupérer ça. On n'a pas, on a retrouvé le... On va manger. On a retrouvé le... On n'a pas retrouvé le neveu, on a juste retrouvé la panière à champ pipi. Oui, il voulait surtout retrouver son panier. Quel enfoiré, celui-là. Ok, 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 ça me va bien, ça me va bien. Allez, let's go. On va se faire un petit combat, parce que je finis de rigoler. Un moment ou un autre, il faut quand même y aller. On va se tenter, celui-là. Je ne sais pas quand ça va se passer. Non, on ne va pas s'avancer pour tirer. Ça ne fera pas distance. Lui, il doit être dangereux. Ça ne fera pas distance. 40, 40, 40, 36, 40, 41. On prend le 41 tant qu'à faire. Ah non, on doit s'avancer pour tirer sur le 41. On voit la petite flèche apparaître sur le coéquipier. C'est pour ça qu'il y a l'icône ici. Parce qu'en fait, vu qu'on ne peut pas avancer d'une case, on avancera automatiquement de deux et on se retrouvera au corps à corps. On va se tenter les 40%, je pense. Toi, tu n'as pas de casque. Ah, ça fait mal. Dommage. Ah, il a un coup en dessous de la ceinture. Et on frappe sur les pieds. Donc, si jamais, ils n'ont pas d'armure sur les pieds. Lancer un sort. Lancer un sort. Oui, oui. Oui, il y a du rail. C'est quoi, ça ? Augmenter l'agilité de façon permanente de 1 sur un gobe, ça peut être bien. On va déjà lancer ça. C'est gratuit parce qu'on est en plus dans la bonne lune. On va faire le sudden teathing ici. Allez là ! Mais majeur Marco ! Ça fait un bail que je ne t'avais pas vu, dis donc. Quasiment mort. Alors, on a combien de défense ici ? On a 56. Ils sont à combien ? 35 en attaque. Ouais, on va venir se foutre ici. Là, on va prendre la dose. Si lui meurt... Discutable. Parce que c'est grave. Je vais venir ici. On va tuer lui. On va essayer de tuer lui. Parfait. 37, 31. 37. Ça, ça me plaît bien. Là, normalement, on a l'augmentation des dégâts. Ah, je n'ai pas pu faire, dommage. Là-dedans, il va tuer. C'est un gros ministère qui m'a décu. Allez, on va rentrer dedans. Tout le monde est fixé. Les armades de main sont dangereuses. Of course. Lui, on lui a fait peur. Je vais me mettre là. Si on peut le finir, celui-là. Parfait. Déjà, il y en a un de moins. On a une autre frappe gratuite. On ne va pas s'en priver. Là, je mise beaucoup sur la frappe en haut. Avec l'augmentation de dégâts de furieux. Voilà, 54 points de dégâts. Ça touche hot, ça. Bon, prochain tour, on n'aura qu'une frappe avec lui. Ça tue. On casse les armures. Comme ça, ça nous permet de... Dommage. D'avoir une chance de... Mighty Challenge. Le Mighty Challenge est fait. Donc, on va tout collecter. On est bon. En plus, on a augmenté notre quête divine. On devait lancer un sort. Donc, ça, c'est fait. C'est vraiment mon pied qui est tombé. Je me demande s'il y a des gobelins qui travaillent en tant que pédicure. Ok, on doit explorer les villages pour trouver un foot expert. Très bien. Aller, on va retourner ici. Are you a foot expert ? I know exactly two feet and they're mine. Je connais exactement deux pieds. Ce sont les miens. Aller, demander à quelqu'un d'autre. Euh... Ok. On va valider notre petite quête. Le message a été délivré. Et il ne l'a pas bien pris, je suppose. Il est mort peu de temps après la nouvelle. Peur... Il est mort de peur, je parie ! Ok, 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 ok. On est pas mal. The fallen foot. On va faire notre petit passage de niveau sur la brute. Pas de pédicure, mais de podologue, excusez-moi. C'est vrai qu'en France, c'est pédicure podologue, c'est pour ça. On va augmenter notre défense en mêlée, je pense. Ou euh... Notre défense en mêlée, en fait. Parce qu'il y a des doubles en défense en mêlée. J'aurais bien aimé pour choper de la force quelque part, mais a priori, non. Si, je crois que j'ai un truc qui donne de la force en plus. Sword. Endurance. Max encombrance. Est-ce que je pourrais le mettre, celui-là ? Oui ! Eh ben voilà ! On a augmenté notre endurance, donc on a augmenté notre encombrement, Max. On va pouvoir lui mettre un joli petit casque. Enfer. Gobaret et Vener, 32. Après, il nous reste que deux points. On n'a pas de shield. Peut-être qu'un jour, je pense à revendre un peu tout ce que j'ai. que j'accumule parce que je n'en utilise pas la moitié. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Tout ce qu'il y a en bois en général, ça dégage. La... Ironbow, je vais conserver ça quand même. Ça, ça augmente quelques stats. Ça, c'est vraiment une armure de base. On peut dire autre chose. C'est un peu naze, c'est un peu naze aussi, c'est un peu naze. Un jour, les spells, il faudrait que je voie comment on se débrouille avec les spells. On va regarder le poison, on ne va pas le boire. Ça me paraît très bien. Est-ce qu'ils ont des objets qui sont hors du commun ? Je ne trouve pas. Après, la question, c'est ça. Je pense que je peux les virer, en fait. On garde tout ce qui est en ferraille. Light elmet, on a 8, on a 11. Heavy armor à 23. Heavy armor... On va se garder ça, ça va être bien. Ok, on a récupéré un peu de thunasse. Ce qui est cool. Alors. Fallen foot. Ah oui, on a les giant speeders. On a deux quêtes en course et tout. On a ça là, on a... Ça, j'irais bien le voir, parce que c'est un pied. I'm not sure. Normalement, les gobelins nous donnent des indications si c'est faisable ou pas, les quêtes. Et euh... Oh oui, non, non, c'est pas faisable. Et en fait, quand ils sont pessimistes, ils donnent toujours des... They look big. Ils donnent ce genre de choses. J'ai pas moyen d'augmenter mon... 4000, c'est beaucoup. C'est ça, surtout. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est quoi, ça ? Channeling. Ah ! Quand on lance nos sorts, on lance nos sorts avec un... Avec un niveau de plus. C'est fortiche, ça, dis donc. On va se le prendre. Ça, je l'ai exploré. Ça, je l'ai pas exploré. Ça, je l'ai exploré. C'est sûr qu'on les tuise, ils ont l'air gros, hein. Alors, est-ce que c'est maintenant où on se marre ou pas ? Alors, certes, il est tout seul. On les trouve soit en faisant des quêtes divines, soit en allant dans certains donjons, ceux qui sont dans des châteaux forts ou à des labyrinthes. Oh ! Ok. Ok, ok. Ça, c'est bon à savoir. Je sais pas si je peux me le farcir. Mais non, on l'air... On l'air plutôt serein vis-à-vis de ça. Master ! Enfin, challenging de ton ancienne réputation. Tu veux dire une réputation de joueur mesuré ? Je vais même pas regarder ses stats. Oh mon dieu ! Le moins une shot, hein. Non, on va s'arrêter là. Bon, bah je crois que t'es mort, Squash. Alors, Squash... Alors, voilà, là, on y est. Normalement, Squash athlétique, Swap position order, mais je n'ai pas l'order. Donc, si quelqu'un sait où ça peut être, j'ai un move, mais j'ai qu'un move. J'ai l'attaque, l'entrée dans le bâtiment. J'ai toutes les actions de base, mais j'ai pas le swap position. Alors, nous, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le... Là, ça me paraît bien. On va venir se mettre au contact. Voilà. En fait, plus on a de monde au contact, plus on a de chances de le toucher. C'est pas mal. Là, on va s'approcher juste d'une case. Est-ce que là, j'aurai accès à un swap position en allant là ? Tu peux guérir un peu ton gobelin. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien être capable d'accéder à mon foutu swap position. C'est risible. Bon, de toute façon, on va se mettre là, et on va essayer de le farcir. 94% de chance. Là, c'est en gros, notre DPS est Azurheim. Il frappe fort. Ouais, ok, on est mort. En appuyant sur le mouvement avec ton gobelin, je ne pouvais pas appeler sur le... J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Il n'y a pas jugé à des quads, contraintes. Là, il va me one-shot les gobelins un par un. Ou il m'étourdit. Normalement, il y a une commande spéciale pour swap position quand on débloque la compétence. Ok. Bon, ben, pas de bol. Il n'a plus de casque, il n'a quasiment plus de pieds. Il a midlife sur le... Loupe. Non, il n'a pas loupé. Putain, mais il a le moral qui est en haut, là. Il ne veut pas... Il ne veut pas redescendre avec nous, là. Putain, s'il ne fera pas Azurheim, je l'ai tellement dans l'os. Oh, il est blessé. Enfin. Là, ça va aller un peu plus vite. Eh ben, voilà ! Victory ! Easy peasy like a cheesy. Oh, la vache. Par contre... Dark Steel Heavy Helmet. On a ce qu'il nous faut. Si on trouve un mec qui est capable de porter vraiment lourd... Ça peut le faire, hein. Tu n'as pas... J'avais une attaque au pied, oui, effectivement. Non, je ne clique pas sur la porte. Si c'est pour me téléporter à Péta au schnock, je ne suis pas serein. Ah, putain, un peu plus de défense, un peu... On a du bois, hein. Ça, ce n'est pas trop gênant. Porte est très, très, très bien. Je vais recruter deux, trois types, et on va y retourner à la porte. On va prendre ça. Ah oui, on a pris deux niveaux cache-pistouche. On va reprendre un peu d'endu. Ouais, non, c'est même pas la peine. On met les scores, on met les défenses. On met les défenses, on ne fera pas de mal. 16. 34. Là, on est à 50 en poids avec ces deux-là. 16, le marteau, putain. Si on peut mettre le marteau à quelqu'un, franchement, on va bien se marier. Il ne fera rien en faire de lui. Il faut quelqu'un qui a un encombrement de salaud, là. Lui, il est à 30, ça. Le Sugg. Straggler, c'est quoi, déjà ? Ok, d'accord. On s'en fout. Lifebringer. Ça, c'est cool. Ça peut voir le coup. On va se prendre ça. 28. Un Sugg qui est pessimiste et greedy. On va prendre le Straggler, là. Lui, il me plaît bien. On va se prendre un autre Sugg, tout simplement. 14, c'est un peu l'edge. Midget, c'est une Keeper. Easy, ça me plaît. Moyen. On va de cela. Ok. On va jouer sur les équipements. Je pense que Critical Strike, ça reste quand même cohérent avec l'esprit du personnage. Il va toucher vraiment... Ouais, c'est du one-shot qui va nous faire, là, par contre. Et on va le mettre en light armor. Donc, il est en 6 au niveau de la tête. Là aussi, on a du 6. Là, on n'a pas du 6. On a du 18. Unstylish. Ok. Il préfère des trucs moches. C'est assez moche ? Ouais, c'est assez moche. On va bien. Voilà. Là, on a quelqu'un qui ressemble à rien. C'est ça qu'on veut. Hop là. Ah, l'encombrement un peu lourd. Mais les défenses. Le Hivier Armand me fait vraiment de l'œil. On va essayer de l'équiper un peu costaud. On va lui mettre de l'endurance pour qu'il ait un encombrement qui soit augmenté. Tu enlèves ça. Alors, il frappe en 3-7. Le respect est en prison, messieurs. Putain, 34. Je ne peux pas porter ça. 25. Même ça, c'est trop. 19. C'est mieux. Effectivement, c'est un bon client pour le marteau du troll. Damage multiplier, plus suite, max health. On a plus de... Oh, putain, j'ai claqué toutes mes endurances. J'ai plusieurs armures lourdes. On va essayer de... Ça, c'est bien. Il n'a pas d'armes. Putain, je ne peux pas lui enlever, c'est ça. Si lui, il ne survit pas longtemps, ça ne me dérangera pas. Mais bon, là, on est une équipe qui ressemble à quelque chose. On va leur payer à manger. Miam, miam, miam. Eh, on a retrouvé un petit œil de chat. On s'arrache. On va aller voir la porte. Ok, petit passage de niveau. On va prendre. Ça fait que tu touches un peu mieux, ça a été une bonne idée, parce que là, on joue sur le dépès plutôt que sur la survie. Ils vont nous tuer, je vais jouer avec nos dents. C'est quoi, ça ? On va aller prendre un peu d'XP, là. Très bien. Respecte les noms pas comme sur Battle Browser. Je ne vois pas de quoi tu parles. On n'a plus de tireurs, on n'a que des claques. Tiens. Allez, en fait, on va faire ça, on va faire en... Si on perd quelques points de vie, pas besoin non plus de passer deux ans à faire ça. Hop, il gagne de l'XP, ça c'est très bien. Hé ! Ok, donc à partir du niveau 6, on peut commencer à upgrader nos clubs. Ok, très bien. Donc là, si on avait découvert la compétence expert, on pourrait l'utiliser. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis toujours vivant, quoi ? Je comprends pas ce que tu dis. Je vois des lettres s'afficher dans le chat, mais je ne comprends pas les mots. On va retourner ici. On va se soigner, on va se tenter les... On va se tenter les gros Zary. Allez, let's go. Ça risque d'être compliqué. Allez, let's go. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, c'est ça. On est toujours en plus. Look at me ! Si elle reste en bas, on aurait plus de chances de s'en sortir. Monsieur a de l'humour. J'ai même pas regardé leurs compétences. 50 dead armor. Ok, très bien. On s'en fout. On va se mettre là pour pas que ça puisse passer. On va se mettre là pour pas que ça puisse passer, tout simplement. Et euh... Allez, c'est parti. Ok, on est empoisonné en bas. Alors là, j'aimerais bien voir. Oh, j'aurais bien aimé qu'il en touche une juste pour la voir exploser. Elle aurait peut-être pas fait sprooch, mais pas loin. Je vais me mettre dans le dos avec lui. On va se faire le backstab là. Oupé. Ok, on va peut-être perdre. Comme je disais, lui, si on perd, c'est peut-être pas le plus grave. Je vois pas du maître au cac avec le Spearman. Oh, pas mal. On en a perdu un. On en a perdu... Oh non. Par contre, le Martal, quand il touche, il rigole zéro. On en a quand même perdu deux, hein, sur cette action. Tout pourri. Après, l'avantage, c'est qu'on conserve quand même les équipements. Et ça, je trouve que c'est très confortable. Parce que même quand on regarde Battle Brothers, en fonction de l'état des armures, ce genre de choses, quand un combat, les mecs meurent, même si on gagne le combat, et qu'on récupère pas les armures, ça fait râler parfois. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Miss-click, ça arrive même au meilleur, paraît-il. Ah bah, il fera plus lourd, hein. C'est moins RP, en fait. Bah ça dépend, il part du principe, on le voit, il y a le message toujours à la fin des combats qui disent qu'ils réparent eux-mêmes leurs armures, donc ils peuvent peut-être ramasser les bouts sur les cadavres et les... Et les rapiécer, hein, c'est faisable. Mêlé défense, on est très bon en mêlé défense, on est à 70, hein. On va augmenter le melee score parce qu'on l'utilise en backline, mais avec 70, je pense qu'on pourrait le mettre devant le signe noir. On sait ce que ça fait quand le signe noir va devant, en général. Ça augmente l'assurabilité des autres copains. Donc on a remis le swap position, même si ça marche pas, c'est pas grave. On va se barrer. Yes, on est de nuit. On peut lancer des sorts si on le souhaite. Yes, ça c'est bien. Allez, on a besoin d'encore de gomme, c'est parti. Un Tanner. Il mange ses chaussures. Un Tanner, un knife. Greedy et midget. La compétence de dague compliquée, je trouve. Pour Athletic, c'est un petit bug. S'il soit position, n'est pas accès. Le développeur regarde ça. Ok, d'accord, cool. Merci de leur faire remonter l'info. Il me plaise moyen, lui, il me plaît. Je vais le prendre. On a un sculpteur monomaniaque en masse. Il est pas... Le monomaniaque me freine quand même. Quoique, ça me permet d'avoir des grosses stats. Enfin... De toute façon, il meurt tellement vite que bon... Est-ce que j'ai... Faire la fine bouche, est-ce que c'est vraiment malin ? Alors... Prendre damage... Oh oui. Sadisme. De toute façon, on augmente la stat tout seul. Et vu qu'il frappe à 3 cases de distance, ça va nous permettre de nous faire un bon soutien quand même. Et il est en armure légère. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oh, il a une tête de sadique, là. Ça me plaît beaucoup. Et notre sculpteur qui prend ses niveaux, il a 90 pour toucher. Euh... Défends-toi un peu de 90. On va le prendre. 48 de défense. Mais c'est très bien. Une masse à deux mains. Un peu trop lourde, c'est ça. Ouais, il reste 7-8 points. Il ne me reste que 8 points. Pourquoi je veux mettre du lourd ? Je suis pas obligé de mettre du lourd 8 points. Voilà, ça, c'est bien. Swarm, on s'en fout un peu. Je suis pas plus malin. 8, 4, 11. On va mettre le 11. Moi, je sculpte avec ma grosse masse. Un bourrin qui burine. Aïe, aïe, aïe. OK. Et... Go Barrette. Mais les défenses. Mais les défenses. On pourrait peut-être revendre deux, trois trucs. Yes. Yes. On en vend. Oh putain, 8. On en vend pour rien. Est-ce que je garde un gun ? Je vais le garder, le gun. Non. C'est rempli. C'est vraiment naze. Oh. Oh. Mon cœur. Ça me paraît good enough comme ça. J'ai envie d'aller voir ce pied-là quand même. Oui, on peut pas voir les stats, OK. 46 points de vie. Euh... Vengeur. Oiseau vengeur. Quand il prend beaucoup de dégâts, il devient enragé. À chaque ronde, ils ont une contre-attaque gratuite. 8.54. Ok. C'est prenable, c'est prenable. Oui, oui, oui. En fait, ouais, non. C'est vrai que c'est ça que je devrais faire. Et toi, tu vas aller là-haut. Voilà. Et toi, tu défends bien. Toi, tu te mets au centre. Toi, tu vas venir te foutre par ici. Je pense qu'on va pouvoir en claquer un ou deux. Et ça va être très bien. Ok, ça change un peu de disposition. On va se prendre les attaques dans lui. Ok, il semblerait que lui soit enragé, c'est ça ? Plus 50. Ok, d'accord. Oui, donc une fois, il faut qu'on les termine. Ok, il faut qu'on les termine une fois qu'on les engage vraiment énervés. Ça, ça meurt. Ça va. Mais fie-toi des canards ! Alex de Goven's God. C'est un honneur. Bienvenue sur le chat. Et le lundi matin, le canard, c'est toujours numéro. Ah, punaise. Ouais, j'avoue que les... Des belles stats. J'ai vraiment quand même une de dagger skill. Ok, d'accord. La vache, il est gros. Et quand je dis gros, c'est... Rien à voir avec de la grossophobie, bien sûr. Ah, mais c'est des orques, on est des gobelins. Oui, mais on va... Ouais, moi aussi, je suis moyen sûr. Ils sont trois. Et six. On a de quoi frapper relativement fort. J'ai pas lancé de sort. Je peux peut-être me permettre de lancer des sorts. On va se le tenter. On va se le tenter. Run for your life. Et comment c'est venu cette idée de jeu ? Parce que je trouve le jeu excellent. Je trouve le jeu excellent. Et c'est quoi qui a donné naissance à ça dans... Dans ton esprit ? J'allais dire torturé. Non, ça va rien me torturer. C'est rigolo. Je l'atteins, là. Je l'atteins, là. Il est empoisonné. Ça s'est fait par étapes. Et t'as eu des... Des inspirations claires ou pas ? Genre des jeux, des choses qui t'ont... À part Monty Python, parce que oui, toutes les références qui sont faites dedans, ce genre de choses, c'est clairement cet esprit-là. Ou même le disque-monde un petit peu. Il y a la Terry Pratchett, je trouve. Il y a de ça. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses ? Alex a trop de temps lit pour son bien. Aïe, aïe, aïe. Alors, on n'a pas regardé les stats. 60 points de vie. Ok, très bien. Ils ont la capacité de s'enrager. Donc on va essayer de finir celui qu'on a là. Il est enragé là ou pas ? Non, il n'est pas encore enragé. Il en a sous le pied. Ok, ça c'est mort. On va aller jusque-là pour augmenter nos stats et nos chances de toucher. J'ai pas envie de me rapprocher. Le tour prochain, je le ferai quand il restera plus que lui. Le fait que Battle Brother n'est qu'en anglais, le point de départ. Ah, c'est quand ils infligent, je sais pas, quand ils subissent. J'ai mal lu, punaise. Oh oui. Non. Ça, ça me va bien. Aïe. Aïe. Aïe, mais on survit. Je veux dire honnête. On prend ceux qui ont le plus de chances de toucher. Voilà, et on les décalque. Ça passe. Ok, 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 ok. On a quand même deux, trois petites stratégies qui fonctionnent assez bien. Allez, c'est parti. Euh... Je sais pas quoi faire de toi. L'Azurheim, toucher plus facilement, mieux de défendre, plus d'encombrement. Bien sûr, au tout début, ce que j'avais en tête, c'était plus un croisement entre MM3 et Battle for Westnot, avec des dialogues débiles. Ah... The Roseurs, ça a beaucoup modifié ce qu'on faisait. Après, moi, c'est vrai que ça m'a vachement fait penser à Heroes of Might and Magic 3, avec tous les points d'intérêt sur la carte où tu t'arrêtes, et une fois que t'as vu un des points d'intérêt, même quand tu le revois dans le futur, même sans le visiter, tu sais ce que c'est et ce que ça va t'apporter comme bonus, c'est un truc que je trouve très intéressant. Thierry l'instruit, l'illustrateur, hein, c'est tout, hein. On bourrine, on fonce dans le tas, la même depuis la nuit des temps, et regarde, tu es toujours là, hein. J'ai bien aimé prendre l'encombrement. On va mettre quelque chose de plus solide. Mais je trouve ça super, parce que c'est pas, c'est, je sais pas, ça me, c'est un des jeux qui ont, c'est un des jeux qui a bercé mon enfance, donc forcément, c'est de retrouver ce genre de, 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 en gros, c'est, t'as vraiment pris des éléments de gameplay de jeu qui me, bon, je suis fan, donc c'est cool. Et au début, quand j'avais fait, quand j'ai fait la toute première partie, le tout premier test, ça restait pour moi un petit jeu, mais là, quand je me rends compte qu'il y a, il y a plusieurs zones, qu'il y a vraiment des synergies à trouver, c'est pas un petit jeu, il y a certains ennemis où là, on commence à, on commence à s'accrocher, quoi. Aïe, 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 c'est normal, de toute façon, à partir du moment où on aime bien un certain type de jeu, tout ce qui est dans cette niche-là, en général, on le ponce. Vivurtuque, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Toucher plus facilement, je dirais, pas pour l'instant, la défense, pour cette zone-là, je pense que les stats sont OK, on va prendre l'encombrement. Je vais prendre l'encombrement et on va, ça pèse combien ça, 8 ? Est-ce qu'on pourrait... Ouais, non, ça va. Le jour où je peux l'équiper, celle-là, je sais même pas si les gobelins le peuvent, ou si on peut avoir d'autres types de persos. 16, on a une vraie armure. Trop lourd. La tête. On est à 19, 15, 23, 24. Ouais, 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 ouais. On va se détendre, on va se détendre, on va trouver des trucs qui sont sympas. On va trouver des trucs qui sont sympas. C'était quoi, déjà ? Ah, mais l'aperon, il est bien, mais... Le naperon, quoi. On va mettre les choses. 10, non, ça passe pas. Quoi, 10 un peu plus lent, est-ce que c'est vraiment gênant ? C'est ça la question. Le dev, ça prend du temps de suite. Ils sont lourdes pour de vrai. Ouais. Et c'est son dev qui nous a mis en rapport, l'Oxibus et moi. Merci à David. Exactement. Ça a mis en rapport parce que j'ai contacté justement le dev pour faire la traduction en français vu que je trouvais que son jeu m'avait tellement plu que je me suis dit que ça méritait une traduction. Monomaniaque. Sculpteur. Qui touche bien. Qui se défend. Ok. Après on le met les scores. Il touchera d'autant mieux. Et on a traduit Urtuk. Yes. Donc le sprint donne aussi accès aux swap positions. Peut-être que ça marche avec le sprint et qu'il y a le bug sur Athletic. Il faudra tester. Il faudra que je foute le sprint quelque part pour voir si le swap position s'active. Parce qu'avec Athletic, pour l'instant, ça s'active pas. Ça va dur, mais avec les quêtes aléatoires, ça pourrait vite tourner au cauchemar. Si tu veux, je check. Ouais, pourquoi pas. GG Major Marco pour le level-up. Putain, toujours sur le podium. C'est beau, ça. Who drink him to death? Allez. Pour le kingdom. Allez, let's go. Talk, my little one. I know one, I know one. Ok. Ok, ok. On va aller voir le foot expert, là. Ça m'intéresse. Non. Non, t'approches pas de moi. Français, c'est pas possible sans tout réécrire. Ouais, tu mets ta main. C'est plus comment gérer les accords, le problème. Ouais, bah on... On s'est démerdé pour faire des trucs quand même relativement neutres. Are you a foot expert? I know all about feet. I do feet all the time. J'ai appris les... Les mythes. Des précédents pieds, des prophéties, des futurs pieds. Je suis initié au myst... Mystique, brotherhood of wood. Oh, socks and slippers. J'adore. Et en plus, j'ai des pieds depuis ma naissance. Mighty foot, c'est moi. Je l'ai jeté pour sauver un gobelin. Not a god expert. I'll try to mythise or air equals. J'ai des équivalents, donc ouais. Donc là, on va commencer à parler avec les deux dieux. Ok, donc c'est ça qui va nous ouvrir le prochain royaume. Oh... Très bien. Ah, même pour des gobelins, c'est un shit hole. Très bien. Très bien. Et on doit convaincre les gardes de nous laisser passer. Ou alors, on peut essayer de rencontrer le royaume pour nous donner un laisser passer. Ok, le royaume ? Quel royaume ? Très bien, le royaume qu'on avait déjà rencontré. Et si on lui demande gentiment, probablement qu'il nous donnera un laisser passer. Donc soit, à mon avis, peut-être qu'on aura un combat de boss là, ou peut-être sur la frontière. On va voir ça. Le moins dangereux, donc ça c'est le... Ok, c'est le niveau 2, on va l'appeler, c'est le bio de 2. Très bien. Très bien, ça me va bien. Tu veux qu'on le tue ? Ok, très bien. On va aller s'occuper de ça. On va leur donner un petit coup à manger. Miam, miam, miam. Mais le coupable est ici. Il nous regarde. Il a l'air de marcher correctement sur Sprint. Ok, cool. Mais sur Athletic, en tout cas, ça ne fonctionnait pas. Sacrément barré, ton jeu. C'est pas... Je ne vois pas de quoi tu parles, Major Marco. Nous, en tout cas, on va s'arrêter là pour ce soir. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a bien plu. Je vous dirai à bientôt pour les prochaines aventures. Vous allez pouvoir trouver ces lives. Je vais les envoyer chez les jeux du cygne. Qui a été l'intermédiaire pour que je puisse bénéficier de ce jeu, bien sûr. Et pour ceux qui seraient intéressés, normalement, il y aura un petit giveaway qui sera fait. Probablement après cet épisode-là. Donc, je vais envoyer ça au cygne. Pour qu'ils puissent le poster. Et qu'on prépare le giveaway. Qui sera de savoir lequel des gobelins va mourir en premier. Donc, lequel va finir par mourir. Donc, voilà. Je fais ça à tous. Une bonne soirée. Je vais vous dire à bientôt pour la suite de nos aventures. Je vais sûrement refaire un petit peu de live dessus demain. Ou après-demain. Enfin, bref. Sur la fin de semaine, c'est sûr. Quoi que je vais voir. Si, avec le giveaway, le cygne me dit que ça serait bien que je patiente un peu avant de faire la suite des épisodes. On attendra peut-être ce week-end pour faire la suite. Mais moi, je vais vous dire à bientôt. En tout cas, prenez bien soin de vous. Merci d'être passé. Alex et Thierry, en tout cas. C'était top. Et à bientôt tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501